Quand on me dit qu'il y a une affaire qui est là, je vais mieux comprendre la pensée de notre frère, mieux appréhender ce qu'il veut dire pour répondre. Alors, je vais demander avec le silence et le reste le plus absolu qu'on doit quand même dans un plaisir d'échange à notre frère pour nous faire voir la pensée de ce qu'il veut dire profondément et exactement. Et nous allons répondre à sa question pour passer à autre chose. D'accord. Bonsoir, M. Gédéon. Avant de commencer, quand j'ai pris la parole au départ, vous n'étiez pas là. J'ai dit que j'étais l'un de vos adeptes, surtout sur les réseaux sociaux, parce que j'ai été sur toutes mes chaînes. Vous, on parle de Gédéon, je suis abonné. Donc, je vous suis le prêtre. Voilà, je suis tout ce que vous faites. Mais moi, j'ai dit d'abord que je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas... Je ne suis rien. C'est votre droit. Je ne fais pas l'église. Je ne fais nulle part. C'est votre droit. Et nous respectons cela. Je suis à la recherche de la vérité. Et la vérité que je cherche là, Dieu m'a donné une conscience, voilà, qui me permet de faire mes auto-politiques. Dans mes recherches, j'ai vu comme ça que la Bible, la Bible que nous utilisons aujourd'hui, que chacun lit aujourd'hui, a été créée par un certain Constantin. Et c'était Constantin en 335. Sur Google, partout, je suis allé là-bas et j'ai vérifié. Et en poursuivant aussi mes recherches, j'ai vu que les gens disaient que le christianisme, le christianisme primitif existait, mais c'était beaucoup en Égypte, avec nos parents. On disait que les Égyptiens étaient des noirs. C'était des noirs des pharaons qui parlaient du monotoïsme. Le seul Dieu. Tout cela, tout s'est quitté là-bas. Et un certain monsieur, du nom Constantin, est venu en Égypte dans le livre des morts. Et il a pris le livre des morts et il a recruté des écrivains, Jean, Paul, Marc et puis un autre. Ils étaient quatre. De toute façon, on dit qu'il y a quatre évangiles. L'évangile selon Jean, selon Marc et autre. Et c'est le même Constantin qui, au concile de Nice, a rédigé la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Vous, en tant que sachant, j'ai dit qu'ici, je suis venu pour apprendre. Et puis après, je vais faire mes autocritiques. Et puis, je vais prendre ma décision. Vous, en tant que sachant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du concile de Nice ? Et est-ce vrai que ce Constantin est là qui a réuni les gens, les Paul et les autres, qui ont écrit la Bible que nous avons ? Voilà. Maintenant, M. Généant, la deuxième préoccupation, je l'ai déjà suggérée ici, exprimée ici. Pour ne pas créer de l'ambiguïté dans mon esprit, je voulais d'abord traiter la première question. Puisque tu as déjà deux ans de question en esprit, en pensée, ça va ? Ok. Si j'ai bien écouté ce que tu as dit, c'est que c'est un certain Constantin qui s'est rendu en Égypte et qui a pris Matthieu, Maca, Jean et Lucas pour écrire les quatre évangiles. Il y a quatre évangiles. J'ai dit que j'aurais appris qu'un certain Constantin, qui a créé l'église catholique, qui a créé l'église catholique là, s'est rendu en Égypte. Ils ont pris le livre des parents, qu'on appelle le livre des morts. Dans le livre des morts constitué de l'Ancien Testament. Mais arrivé chez eux, en Italie, j'ai quitté des écrivains. Et ces écrivains là sont ? Jean, Paul, Mac, et puis je ne sais pas qui encore. Si c'est la question des quatre évangiles de la Bible, c'est Matthieu, Maca, Lucas et Jean. Voici les quatre. Et j'ai lu au concile de Nicée, qui a rédigé cette Bible que nous avons aujourd'hui. Merci, frère. Je voudrais que vous me situez là-dessus. Pour te montrer. Voilà. Maintenant, dans la même Bible, j'ai fait une remarque. J'ai dit comment se fait-il que Jésus est israélien. Et puis ceux qui étaient à côté de Jésus, et qui ont écrit les quatre évangiles là. Oui. Ils portent les noms des occidentaux. Merci. J'ai un mal de tout ça là. Ils ne portent pas les noms de cidre. Ok. Votre collègue m'a dit que les noms se convertissent en français. Donc, vous-même, vous êtes là. Merci, frère. Pour te montrer la fausseté qui reste dans l'esprit des romains. La chose la plus frappante, à l'œil même, sans chercher à fouiller dans l'histoire, c'est que Mathieu, Jean, Marc, Luc, ne sont pas contemporains à Constantin. Non. Donc, Constantin, à aucun moment, ne pouvait les recruter. L'église, s'il vous plaît, écoutez bien. Ce sont les romains qui nous ont établi au calendrier selon lequel la naissance de Jésus marque le début de notre ère. Si nous sommes en 2022 aujourd'hui, le repère orthogonal, c'est la naissance de Jésus qui est l'an zéro. D'après le calendrier grégorien. Vous suivez bien, frère ? Voilà. Donc, si nous sommes en l'an 2022 aujourd'hui, le repère qui marque le début de cette ère-là, c'est la naissance de Jésus qui est l'an zéro. Vous suivez, frère ? Donc, c'est la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter pour aujourd'hui en 2022, d'après les romains. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer à prêcher, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et quand il a commencé son ministère, comme tout leader ne peut pas évoluer seul, il lui faut des adhètes. Il lui faut des disciples. Il lui faut des lieutenants. Il lui faut des compagnons de lutte. Alors, il a recruté les quatre dont tu viens de parler, là. Paul, mais Paul, celui-ci, c'est plus tard après la mort de Jésus. Mais quand on veut revenir sur les quatre, il y a trois. Mathieu, Jean et Luc et Marc. Ces trois-là ont marché, ont vécu avec Jésus. Et c'est lui qui est plus tard qui est venu être ajouté pour faire l'humain des investigations sous l'hospice du Saint-Esprit pour rédiger aussi son évangile. Donc, ceux-là, c'est depuis l'an 30, c'est-à-dire que Jésus tendait vers la 33ème année de sa vie. Lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans environ, il tendait vers la 33ème année de sa vie. Elle a été crucifiée. Donc, c'est dans l'intervention de 30 ans à 33 ans environ que Jésus a eu des disciples qui sont les Matthieu, les Jean, les Marcas, les Lucas et autres. Donc, nous sommes en train de parler. Et les Simon-Pierre. Donc, ceux-là, ils ont été contemporains du Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Et c'est quand Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts qu'il a donné des instruments sur faire à ses disciples à ne prêcher l'évangile. Voilà. Et c'est en l'an 70 que les premiers écrivains de la Bible ont rédigé les évangiles que nous avons l'apprécié par du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les Romains qui étaient les colonisateurs de la terre, qui étaient les maîtres de la terre, qui étaient les lutteurs, les dominateurs de la terre à cette époque-là, puisque c'est dans ce temps fâchoa que le Seigneur Jésus nous mène. Puisque, après la chute de l'ampie grecque, après la chute de l'ampie grecque, il revenait de la défaite des mers de peste, plus qu'alaisant le grand. Si tu connais très bien l'histoire, c'est l'histoire, je suis un très vide là. Ça, ce n'est pas parole de Dieu, mais c'est l'histoire. Donc, c'est alaisant le grand qui est allé affronter dans un combat, dans une bataille, dans une guerre, le royaume mers de peste qui était une coalition à l'époque et qui les a vécues. En revenant de cette bataille-là, il a perdu à cet homme. Il était lui-même affaibli physiquement, comme un boxeur qui vient de quitter les rires, fatigué, mais quand même il a gagné. Et dès qu'il descend, en même temps, on lui dit bon, au nouveau combat tout à l'heure. Même un enfant, même de deux ans, on va le garder dans une telle condition. Et c'est de cette façon lâche que les Romains se sont jetés sur l'aisant le grand pour lui arracher sa victoire. Il n'a même pas eu le temps de faire éclater, profiter de cette victoire sur les mers de peste. Vous comprenez ? Donc, c'est depuis cette date-là, cette époque-là, que les Romains ont pris le pilotage du système mondial, de la tête du monde. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il vient en tant que libérateur, celui qui devait libérer les Hébreux, puisqu'ils étaient opprimés, ils étaient oppressés, ils étaient sous la domination, ils étaient sous la colonisation, ils étaient sous la maturisation des Romains. Alors, la prophétie annonce que le Messie viendra pour les libérer. Et ils ont cru, ils ont pensé que c'était la libération politique, économique, sociale et territoriale. Mais, le Seigneur les a triplés. Au lieu de s'occuper de l'aspect physique, ils s'occupaient plutôt de l'aspect spirituel. C'est l'une des valeurs, l'une des valeurs pour lesquelles le Seigneur fut rejeté par ses propres frères juifs. Parce qu'il a été annoncé en tant que libérateur, en tant que sauveur. Mais il vient en tant que sauveur dans quelle dimension ? Il vient pour sauver le peuple de la situation géographique, politique, économique, ou bien il vient sauver le peuple de la situation spirituelle, du péché, de la coronation et de la mort éternelle. Bien entendu, c'est pour le deuxième facteur que le Seigneur est venu. Alors, après avoir compris ce travail, mais avant de l'accomplir, il avait choisi des disciples. Donc, on vient de parler tout à l'heure. Les Matthieu, les Jean, les Pierre, les Luc, les Mac, là. Ce sont les gens que le Seigneur, j'ai dit, a gagné dans son ministère de 30 ans à 33 ans et demi. 32 ans et demi. Donc, de cette école-là, on ne peut pas enlever ça là, pour envoyer ça à l'an 312. Frères, ce n'est pas vrai. L'Église catholique romaine, là, puisque les Romains commençaient à perdre le pouvoir, ils commençaient à perdre la crédibilité. C'est le même système que l'Occident est en train de faire de l'Afrique actuellement. C'est vrai, les Juifs n'avaient pas d'armement. Ils n'avaient pas de pouvoir, ils n'avaient pas de soldats à taquette pour combattre et vaincre les Romains. Mais l'idéologie du Seigneur, j'ai vu qu'il s'était tellement éloquente, était tellement tranchante. Et c'est par son idéologie qu'il a battu tous ceux qui s'étaient trouvés devant lui, durant son ministère terrestre. Il les a tous confondus, il les a tous vaincus. Et les disciples ordonnés de lui, de son ministère, ont hérité de lui cette éloquence, cette doctrine-là. Les Romains ne pouvaient pas tenir devant cette doctrine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque cette doctrine consistait à dévoiler l'état de la société, les mensonges, les faux dieux, les fausses pratiques, les fausses adorations, les Romains qui étaient les colonisateurs n'ont pas pu supporter ça. Mais il faut commencer à mater, à persécuter, à cloisonner, à emprisonner, à assassiner les chrétiens. Les disciples du Seigneur Jésus. C'est la même chose aujourd'hui que l'Occident fait en Afrique ici. Quand les leaders émergent, puisqu'on n'a pas une armée consistante, conséquente, pour affronter l'Occident dans sa diversité militaire, pour la vaincre, lorsque nos leaders s'élèvent de façon idéologique pour émerger, qu'est-ce qu'ils font ? Ils détruisent nos propres frères et commencent à les annexer, à les tuer. Pour ceux qui sont Africains, ils savent très bien de quoi ils parlent. Vous vous souvenez très bien de l'histoire d'Emry Patrick Mouba, vous vous souvenez aussi d'Isidore Thomas Sankara, vous vous souvenez de Mouama Kadhafi, vous vous souvenez de vous, etc., 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 etc. C'est la même chose. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien, la partie qui concerne est en train de voir des préoccupations. Ils ont commencé à annexer les chrétiens, à les mater, à leur ôter la vie. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il ne faudrait pas faire disparaître l'appellation chrétien et christianisme, mais il faut faire disparaître ce que les chrétiens prêchaient. Vous vous souvenez bien, frère ? Il ne faut plus prêcher, il ne faut plus prôner l'idéologie de Christ, mais il faut garder l'appellation. C'est comme ça que le mot chrétien est resté dans les mains des Romains, et le christianisme aussi est laissé dans les mains des Romains. Mais la doctrine de Christ est même là. Le christianisme prêché par le Seigneur, j'ai vu, est prêché par ses disciples, pour laquelle ils étaient persécutés. Je vais parler de la doctrine de Christ, pour laquelle les disciples étaient persécutés, mis à mort par les Romains. Cette doctrine-là n'est plus prêchée par les Romains. Ils n'ont plus prêché. Ils ont été tués depuis. Et c'est plus tard, en l'art 312, que le gigantesque et l'évier de la terre va voir le jour. L'église catholique, et elle est née du souffle de Constantin I, le fils de Constantin, et le procureur, le procureur de la spiritualité, lui qui commença à donner les cours de divinité sur la spiritualité, il s'appelle saint Augustin du Pont. Il n'était pas contemporain. Si au moins je savais dire que saint Augustin du Pont, fait partie des gens que Constantin a recruté pour écrire, je peux être dans le coin avec le froid. Mais de l'art 313 jusqu'à l'art 312, et le premier concile a eu lieu en 325. Regardez-là bien les cas. Les disciples de Jésus étaient diamants. 300 années-cars, trois siècles plus tard, l'église catholique romaine est née. Et le concile de Nice, c'était pour la toute première fois qu'on voit l'apparition des titres, des doctrines, des enseignements dans une église dite appartenie à Jésus qui ne sont pas dans la doctrine, dans les prescriptions, dans les enseignements que le saint Jésus a laissés. Vous comprenez, frère ? Maintenant, ce qui vous choque et que vous n'arrivez pas jusqu'à là à accepter, comment est-ce que les Romains que nous combattons, comme attaquer des faux, peuvent être ceux-là même par lesquels la Bible est partagée pour passer, pour venir ici ? Voici ce qui vous trouble vous tous. Mes frères, nous les chrétiens, nous croyons à la capacité, à la puissance, à la force de notre Dieu. Il est au-dessus de tout. Je parlais tout à l'heure des leaders africains. Je parlais tout à l'heure des leaders africains qui se sont levés pour s'émanciper contre l'Occident, pour s'émanciper vis-à-vis de l'Occident. Mes frères, qui les a instruits ? Qui les a instruits ? Qui les a formés ? Ils sont allés dans quelle institution ? Ils sont allés dans quelle école ? C'est dans l'école des Occidentaux où ils sont allés. Et ils sont ressortis avec une mentalité, une idéologie que maintenant, ils doivent forger pour combattre l'occidentalisme. Or, si on veut s'entendre à votre logique, mais si ils ont été formés par les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Mais ce n'est pas vrai, frère. Nous, là, nous courons la capacité de notre Dieu. À cette époque-là, il n'y a pas d'endroit plus sécurisé de la terre où il y avait assez de poudrières, où il y avait assez de sécurité pour que la parole de Dieu soit sauvegardée. Si ce n'était qu'à Rome, n'oubliez pas que Moïse, ce que Dieu a utilisé pour aller libérer les Juifs en Égypte, a été élevé de la cour royale de Pharaon. C'est Pharaon qui l'a mis à l'école. C'est Pharaon qui l'a nourri. C'est Pharaon qui l'a éduqué. C'est Pharaon qui l'a blanchi. Mais en faisant tout cela, Moïse ne perdait pas sa nature de breu. Il est resté ce qu'il est. Il est resté ce qu'il est. Et quand le temps de Dieu est arrivé, celui qui l'a élevé, celui qui a fait tout pour lui, c'est vers lui que Dieu le retrouve pour le combattre. Et c'est ce Moïse-là que Dieu utilisa pour renverser le système de Pharaon. Alléluia ! Donc, c'est dommage qu'on attend les gens aujourd'hui, qu'on écoute les gens aujourd'hui, qu'on attend le christianisme directement, les gens font l'usure à Rome. Ce n'est pas vrai, frère. Le christianisme n'est pas romain. Le romanisme avec le christianisme ne sont pas la même chose. Je vais te donner juste un exemple. Parce qu'eux-mêmes, ils ont ce document-là mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils possèdent ce document sans le savoir. Comme nos parents qui avaient l'eau, le sous-sol, tout cela, mais ils ne connaissaient pas la valeur. Et c'est l'Occident qui vient pour exploiter ça dans nos mains. C'est la même chose. Cette histoire est tellement similaire à l'histoire de l'Afrique que je ne vais pas laisser ça. Ce qui se passe entre l'Afrique et l'Occident, c'est la même chose entre le christianisme et le romanisme. Si vous loupez tant de vues, frère, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Alors, le Seigneur, j'aime le Christ, avant de quitter la terre, a donné des instructions. Matthieu, Marc 19, Marc 16, Marc 16, Marc 16, c'est passé 15 à 16. Écoutons ce passage, frère. Puis Jésus l'a dit, puis Jésus l'a dit, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Frère, si réellement, ce document, ce qui est écrit dedans, c'est la conception, la pensée de Constantin, comme les gens racontent ça partout, quand les élèves qui sont dans une école, leur connaissance est évaluée par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'ils ont appris dans cette école ? Par rapport à l'enseignement de l'école ? C'est pas ça. Maintenant, si ce qui est de la Bible, c'est la conception romaine, l'idéologie Constantine, si c'est le cas, écoutons bien. Puis Jésus l'a dit, puis Jésus l'a dit, aller par tout le monde, aller par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle, et prêcher la bonne nouvelle, à toute la création, à toute la création. Celui qui croira, celui qui croira, et qui sera baptisé, et qui sera baptisé, sera sauvé. Laissons les histoires de Dieu, c'est pas religieux, toi tu es religieux, laissons tout ça là. Mais ce texte là, dans la compréhension la plus standard, on doit baptiser qui ? On doit baptiser ceux qui vont croire à la parole. Mais est-ce que les Romains, dans leur communauté, dans la communauté romaine dont on parle, est-ce que là-bas là, on ne baptise pas les bébés ? Est-ce que tu n'as jamais vu cette communauté baptiser les bébés ? Bon, je n'ai jamais été là-bas. Tu n'as jamais été là-bas. Tu es honnête, tu es honnête, je respecte, tu es honnête, je respecte ta position. Effectivement, si tu n'as jamais été là-bas, s'il vous plaît, si tu n'as jamais été là-bas, contrairement à nous, qui avions été là-bas, nous t'informons que, cette communauté, la bâti les bébés. Vous comprenez ? Et nous, nous sommes prêts à la question, mais si c'est Jésus, qui lui a dit de faire ce qu'ils font là, pourquoi est-ce qu'il n'observe pas ce qui est écrit ici ? Celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, le baptême doit être administré à celui qui croit. Mais dans cette communauté-là, romaine, on baptise les bébés. Est-ce qu'un bébé peut croire ? C'est quoi, nous disons qu'ils sont dans le document à la main, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans ? Dieu a voilé les yeux. Et pourquoi ? Il y a une prophétie de l'écriture qui avait dit ça. Parce que si Dieu n'avait pas voilé les yeux sur la réculation, sur l'importance de ce document, ils allaient le falsifier. Comment ils envoient quelque chose et leur enseignement va à l'encontre de ce qu'il y a dedans. Par la soudain, ça va dans les mains. Esaïe 29, tu crois ? Esaïe 29, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Soyez stupé, ton nez. C'est Dieu lui-même qui a voilé les yeux. De la même façon que Dieu a caché l'identité de Moïse à Pharaon. Oh, à la naissance de Pharaon, à la naissance de Moïse, à la naissance de Moïse, Pharaon a ordonné dans tout son royaume qu'on tuasse tous les enfants garçons. Alléluia ! Amen ! Alors, Esaïe 29, de la même façon que Moïse à sa naissance, il a été caché, son identité a été cachée aux yeux de Pharaon et son royaume. C'est de cette même façon que la Bible même là a été, la révélation a été cachée aux Romains. Ils ont ça en même et ne savent pas de quoi il y a la question. Ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi ils sont obligés d'ajouter leur propre pouvoir cabalistique pour donner puissance à ce qu'ils font. parce qu'ils ne possèdent pas la vérité et Dieu ne leur peut faire rentrer par la voie par laquelle il faut passer pour accéder à sa gloire, à sa puissance, à sa présence. Alors, eux-mêmes, leur propre Dieu, les chèvres qui s'adorent là, ils ont pris tout ça pour mettre les statues, les boîtes taillées, les chapelets, les pratiques, les bougies, tout ce qui est paganisme romain là, c'est-à-dire de la Babylone médiévale, nous assistons ici à une renaissance de la même Babylone mais au plan spirituel, avec le même rituel, avec la même pratique, avec la même divinité, avec les mêmes adorations, avec la même coutume, avec les mêmes activités. Rien n'a changé dans le fond, mais c'est le nom seulement qui a changé. C'est la même bête, mais ça a changé d'enveloppe. C'est le même joueur, mais il a changé de clore. Alléluia. Alors, à la naissance de Moïse, Pharaon a donné compte à tous les garçons nouveaux-nés dans le royaume de l'Égypte. Mais Moïse a échappé. C'était à cause de Moïse que cet ordre a été expressément donné pour ôter la vie à tous les garçons mal qui naissaient. Mais de façon miraculeuse, par la grâce de Dieu, ce Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. C'est là-bas, il a été élevé. C'est-à-dire, l'homme pour qui il a donné compte à tous les garçons nouveaux-nés là s'est retrouvé dans sa maison et c'est là-bas, il va grandir. Et c'est plus tard que Dieu révèle à Moïse la mission pour laquelle Dieu l'a protégé et qu'il est renversé, mettre fin au pouvoir, à l'hégémonie, au règne de Pharaon sur le monde artier. C'est la même chose. Le règne de ce qu'il appelle la communauté romaine va être brisé par la vérité de Christ que nous prêchons là. Alors, Dieu a voilé les yeux pour ne pas qu'il prévattisse cela. L'écriture du poids il est écrit Soyez stupéfaits et tenez fermez les yeux et devenez à peur. Ils sont ivres mais ce n'est pas de veu ce n'est pas de veu qu'ils ont bu. Ils chassaient mais ce n'est pas le fait de l'huile qu'ils ont bu. Car l'éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement un esprit d'assoupissement il a fermé vos yeux c'est Dieu lui-même qui a voilé les yeux il a voilé vos têtes toute la révélation toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cachetait comme le mot d'un livre le testament de la voilée lorsqu'il tombe dans la main de l'héritier. Or le testateur qui redit le testament le redit en fonction de son langage qu'il comprend son héritier. C'est ça. Or les romains ne sont pas l'héritier de ce testament les héritiers de ce testament là sont les adeptes de Christ qui sont les particuliers les bribeurs de son corps. Alléluia c'est comme ça aussi à côté c'est comme ça aussi à côté il y a d'autres ils lisent la fin de jeudi là ça les fatigue on leur dit ta parole c'est qui ils disent ma parole c'est moi-même maintenant on dit mais la parole de Dieu c'est qui il dit la parole de Dieu c'est pas Dieu ça les fatigue parce que Dieu les empêche d'être sauvés alors terminons il va prendre la parole oui toute la révélation pour vous toute la révélation pour vous comme le mot d'un livre cachetait comme le mot d'un livre c'est scellé c'est codé c'est mystifié c'est pas simple ce document là et nous ils ont ça même ils ne comprennent pas il y a un deuxième élément dedans qui est plus frappant même si tu n'es pas allé dans cette communauté là est-ce que tu as une fois vu un prêtre de la communauté romaine se marier un jour depuis que tu es né il ne se marie pas les évêques de la main ne se marient pas mais on va voir les recommandations de Jésus tout à l'heure tiens d'abord toutes les révélations toutes les révélations et pour vous et pour vous comme le mot d'un livre cachetait comme le mot d'un livre cachetait que l'on donne à un homme qui s'est lié que l'on donne à un homme qui s'est lié en disant en disant il faut nous lire ce qu'il voit et qu'il répond il répond je ne l'ai plus il a dit de baptiser celui qui croit et il ne comprenne rien quand il est cachetait parce que c'est cachetait ils s'en vont baptiser les filles pour pas me libres il faut faire ce qu'il est écrit là mais je ne vois pas parce que Dieu a voilé les yeux baptiser celui qui croira et baptiser les nouveaux nés un bébé qui ne connait ni son père ni sa mère il le prête et le baptise le bébé l'a compris quoi il ne peut prendre quel engagement oh le baptême c'est l'engagement sacré divin que l'homme conscient prend vers son créateur dans le but de se reconstruire avec lui alors pour ne pas monopoliser la parole où oui comme un livre que l'on donne à un homme que l'on donne à un homme il ne sait pas lire en disant voilà lis donc cela et qu'il répond je ne sais pas lire alors regardez maître à faire du mariage là un timetheur 3 premier oui un timetheur 3 premier il est écrit cette parole est certaine cette parole est certaine on ne peut pas dire qu'on est élève de telle école de telle discipline et ne pas respecter les normes que constitue cette discipline là c'est pas possible les romains ne peuvent pas être l'auteur de ce que nous lisons là et puis combattre ça eux-mêmes ils ne comprennent pas c'est qu'il y a dedans frère jamais Constantin n'est l'auteur de cette Bible là jamais je peux croire à un moment donné que la Bible a été traduite dans toutes plusieurs langues donc arrivé au niveau des romains ils ont traduit ça dans leur propre langue vernaculaire je suis d'accord mais dire que ce sont les romains qui sont l'auteur être l'auteur ça veut dire logique le berceau de quelque chose c'est pas vrai frère le dieu que nous adorons est le dieu d'Abraham d'Isaac et de il n'a jamais été le dieu de Constantin de Saint Auguste du Pôle ni de Constantin Jamais il n'a jamais été le dieu de Jules César mais ce sont les romains qui ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ il n'est pas le dieu de Calugula il n'est pas le dieu de Cyrus il n'est pas le dieu d'Hérode il n'est pas le dieu d'Hérode de Tétraque il n'est pas le dieu encore de Pape il n'est pas le dieu de César il n'est pas le dieu de Néron ce César qui de façon barbare a assujetté le peuple d'Israël qui lui-même a été tué par le fils de sa maîtresse et lui-là il a été Alléluia 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 dans une embuscade il fut poignadé par ses propres hommes parce que sa politique de rétorsion ne l'arrangeait plus tout le monde sa politique de bouillement du peuple n'arrangeait plus tout le monde alors dans un complot il a été attaqué et c'est le fils de sa maîtresse du nom de Sevilla je parle bien de sa maîtresse du nom de Sevilla qui a ôté la vie à Jules César donc vous ne devez pas aujourd'hui là en 2022 ne me faire croire que la Bible là porte les griffons comment ils s'appellent Constantin c'est pas juste il est vrai qu'en leur temps ils ont tenté de comprendre ce que la Bible a dit mais ils ne sont pas l'auteur de la Bible sinon si j'étais l'auteur de la Bible regardez ce que la Bible dit cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque c'est une bonne oeuvre c'est un impératif il faut donc que l'évêque soit irrepressable et qu'est-ce que c'est l'irréprochabilité de l'évêque mari oui d'une seule femme l'évêque doit être mari d'une seule femme donc les conditions pour être irréprochables font partie être mari d'une seule femme ensuite sobre modéré modéré mais est-ce que vous les avez une fois mariés c'est une condition remplie pour être évêque du Seigneur Jésus-Christ si c'est le christianisme de Christ que eux parlent l'évêque de Jésus doit être marié obligatoirement il faut il faut qu'il dirige bien il dirige bien sa propre maison oh et ils ne se marient pas mais ils ont 7 femmes alléluia les romains ont toujours été barbares et ils sont toujours dans leur logique de continuité de barbarie ils n'ont jamais été croyants au dieu d'Abraham disant que de Jacob conclusion pour te donner la parole regarde ce passage non pas pour lui je veux parler du passage de l'histoire que nous vivons contemporainement quotidiennement même d'ailleurs on nous dit ce sont les romains là qui nous ont dit que la naissance de Jésus marque le début de notre ère maintenant la naissance de Jésus est célébrée quel jour frère même si tu ne vas pas à l'église le 25 décembre l'anniversaire de la naissance de Jésus est célébrée maintenant le premier jour de l'an c'est quel jour le 1er janvier est-ce que tu as besoin d'avoir une connaissance approfondie des écritures pour comprendre que les romains ne sont pas sérieux ils nous disent que la naissance de Jésus marque le début de notre ère l'anniversaire de la naissance de Jésus est célébrée le 25 décembre et le premier jour de l'an qui doit être considéré comme la naissance de Jésus est célébrée le 1er janvier la question qui se soulève Jésus est né quel jour juste et le premier jour de l'an c'est quoi c'est la confusion le chaos le désastre que l'on va semer que nous sommes là pour enlever de vos esprits alors frère voici ma réponse à ta première préoccupation voilà si je programme bien aujourd'hui ce que je dois répéter est que le conseil de misser ce n'est pas à ce concile que la plus que nous aujourd'hui a été confessionnée merci merci